Je m'appelle Alain Racout-Orsou, je viens de Madagascar et moi je suis réalisateur. Depuis 2005, j'ai commencé à réaliser quelques courts-métrages et puis j'ai effectué une formation de cinéma en documentaire aux ateliers Varan à Paris. Mon premier court-métrage a été primé ici, à ce festival-là. Donc là maintenant je voulais présenter un nouveau film intitulé Pré-Bugalaise, c'est un film qui se passe dans un quartier bidon d'un pays qui est de la ville à Madagascar. C'est une histoire d'un père de famille qui essaie de trouver les moyens pour nourrir sa famille à travers le travail qui est un peu de mauvaise image à Madagascar, donc il cherche des ordures. Pour moi, c'est que je voulais faire ce film-là pour faire parler les gens, pour montrer aussi mon regard à la situation actuelle de Madagascar. de la ville à Madagascar. Mon ami, c'est une histoire de gens qui sont très important. Les gens qui ont des 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 gens. Il ne peut pas enterrer, c'est bon. Et dernière question, on sait que Madagascar a beaucoup de problèmes économiques, entre autres. Faire des films, souvent, ça coûte cher. Donc, comment ça se passe pour l'économie des films, pour réaliser des films à Madagascar ? Oui, mais merci pour cette question-là. Parce que là, actuellement, à Madagascar, faire des films, ce n'est pas évident. Surtout, par exemple, le mien, c'est moi-même qui finance. Ce n'est pas même la caméra, ce n'est pas même un micro. Mais j'ai essayé de faire quelque chose avec mon propre moyen, le petit moyen. Donc, ce n'est pas évident à Madagascar de faire un film. Des fois, il faut, les gens du pays, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on devait parler et qu'on devait montrer au reste du monde. Non, non, non.